Salut tout le monde, c'est Zedarka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA59 en mise à jour 1.17 pour pouvoir gagner de l'argent en illimité en étant tout seul. Donc pour commencer ce glitch, soit vous allez dans une partie publique, comme moi je l'ai fait dans la vidéo, en me mettant en mode passif, ou sinon vous allez, si ça marche pour vous, en session solo, au moment où vous êtes tranquille. Donc pour commencer ce glitch, je vous conseille d'avoir le même véhicule que moi dans la vidéo, c'est cette espèce de smart qui est vraiment toute petite, donc soit vous prenez ce véhicule là ou une buffalo, je trouve que c'est les mieux pour réaliser ce glitch, mais normalement je pense que ça doit marcher avec tous les véhicules. Donc une fois que vous avez un de ces véhicules de préférence et que vous l'avez customisé au max pour le vendre le plus cher possible, et bien vous allez commencer le glitch en sortant de votre garage avec et en le plaçant à l'entrée de votre garage. Donc peu importe où vous allez le placer, donc moi pour ma part je l'ai mis à peu près sur le trottoir, et donc une fois que vous avez bien placé votre véhicule, vous allez faire la même manipulation que je vous ai montré il y a quelques jours sur ma chaîne pour mettre n'importe quel véhicule dans son garage. Par contre cette fois-ci vous allez le réaliser tout seul, donc une fois que vous avez bien placé votre véhicule, vous allez voler un véhicule dans la rue, donc peu importe lequel c'est, donc il faudra prendre un véhicule qui peut normalement rentrer dans votre garage, et vous devrez par la suite réaliser la manipulation suivante, c'est à dire que vous allez foncer avec le véhicule que vous avez volé dans votre garage, et juste avant d'arriver dans votre garage avec ce véhicule là, vous allez le plus rapidement possible faire start et vous allez aller sur le PlayStation Store. Donc moi comme dans la vidéo je vous conseille de faire start avant de réaliser le glitch, ça vous permet que le PlayStation Store se charge un peu plus vite et vous allez avoir plus de chances de pouvoir le réaliser. Donc une fois que vous êtes arrivé sur le PS Store, vous devrez tout simplement le quitter, et vous allez donc normalement retomber dans la session où vous étiez auparavant, et en fait comme vous êtes rentré dans votre garage et en même temps que vous êtes allé sur le PS Store, ça va former un gros bug, et en fait dans le jeu ça va vous faire rentrer dans votre garage, mais en fait vous ne serez pas encore dedans, et c'est à ce moment là que vous devrez le plus rapidement possible rentrer dans votre véhicule que vous avez placé à peu près comme moi dans la vidéo, donc peu importe, mais il faudra simplement le plus rapidement possible rentrer dedans par la porte du conducteur, sinon ça va directement vous éjecter, et donc une fois dans votre véhicule, vous allez avoir quelques petits bugs, et ça va directement vous téléporter dans votre garage avec ce véhicule là, et il sera donc dupliqué. Donc après vous aurez juste à prendre le véhicule dupliqué et aller le vendre au Los Santos Custom pour pouvoir gagner de l'argent en illimité, et au passage je pense, mais je ne suis pas sûr, d'après ce qu'on m'a dit, ça bypass les 45 minutes, donc c'est vraiment superbe. Donc au passage pour ce glitch, comme vous le savez, il ne faudra surtout pas avoir deux garages dans le même immeuble, sinon ça ne fonctionnera pas, et au passage ce glitch il est vraiment simple, mais il faut quand même avoir beaucoup de chance, donc moi pour ma part j'en ai pas beaucoup, parce que déjà en session solo, quand je réalise le glitch et que je rentre dans mon véhicule, et bien ça ne me téléporte pas dans mon garage, et même parfois ça m'éjecte de mon véhicule quand je rentre dedans, donc si ça vous fait pareil en session solo, allez comme moi dans la vidéo, c'est à dire en session publique, et mettez-vous en mode passif, au moins vous serez tranquille, et vous allez pouvoir avoir plus de chances de pouvoir réaliser ce fameux glitch, et comme je vous l'ai dit, il est vraiment super simple, mais c'est juste qu'il faut quand même avoir beaucoup de chance, car parfois votre véhicule ne spawn pas, ou sinon parfois il spawn trop loin, et donc après si votre véhicule spawn trop loin, ce qui se fait quand vous n'avez pas beaucoup de chance, et bien après vous n'avez pas le temps de rentrer dedans, et après il faudra encore recommencer le glitch et tout, donc c'est le seul bémol de ce glitch, c'est qu'il faut quand même avoir pas mal de chance pour le réaliser, donc si le véhicule vous éjecte, ce qui est assez rare, et bien il faudra trouver une nouvelle session, et donc après si le véhicule met trop longtemps à spawner, ou il spawn trop loin, et bien il faudra simplement recommencer le glitch, en espérant cette fois-ci avoir de la chance, car moi pour ma part j'ai eu beaucoup de fois ce problème, donc voilà j'espère fortement que ce petit glitch, pour gagner de l'argent en est limité, en étant tout seul sur GTA 5 online, en mise à jour 1.17 vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura aidé, si c'est le cas, et bien n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera extrêmement plaisir, ça serait vraiment super sympa de votre part, si on arrive à atteindre au moins les 1000 pouces verts, pour cet énorme glitch, même s'il n'est pas vraiment hyper simple à réaliser, car il faut quand même avoir beaucoup de chance, et donc voilà au passage, n'hésitez pas comme d'habitude, à venir me suivre sur Twitter ou sur Facebook, les liens seront dans la description de la vidéo, ainsi que le tutoriel de ce glitch, et donc moi je vous dis à très bientôt, pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty, ou sur GTA qui arriveront très bientôt sur ma chaîne, et ciao tout le monde ! Bye !